salut salut bon je suis sur la route dans pas toutes les 5 journées jusqu'à preuve du contraire je l'ai eu tout à l'heure au téléphone ouais je vais aller prendre en photo monsieur jean claude dreyfus et voilà les amis on y est je suis en train de te filmer mon ami je vous présente monsieur jean claude dreyfus oui bonjour bonjour mesdames bonjour mesdames et dames grand acteur français vous l'avez tous vu jasper dans la cité des enfants perdus c'est un grand comment on dit acteur de théâtre mais oui comédien de théâtre de cinéma voilà et ben voilà j'ai eu la chance d'être mis en relation grâce à une copine alexandra vic et je l'ai vu faire une séance avec monsieur jean claude et là je me suis dit il faut trop que je le contacte et pour l'anecdote un jour à 9 heures du matin je dormais tranquillement et qui qu'appelle c'est jean claude qui me réveille à 9 heures du matin oui bonjour monsieur rubière tu te souviens de ça ou pas pas du tout pas du tout et ben je peux te dire que c'était début mars tu m'avais appelé à 9 heures du matin pour me dire que tu avais bien reçu mon message parce que je t'avais laissé mon téléphone en général je t'appelle le matin parce que ça fait chier les gens ben toi merci je te remercie de m'avoir levé pour que je fasse mon café voilà c'est génial et puis ben voilà deux mois plus tard non plus que ça trois mois plus tard je me retrouve chez lui quelque part dans le sud de la france voilà on va travailler ensemble tu veux dire quelque chose ben non on est prêt on est prêt à faire quelques photos avec comment tu appelles ça le matériel des flashs non non le à la magnésie avec la magnésie je me mets voilà voilà allez c'est parti c'est fait alors dans mes yeux 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 non donc là on est parti on va partir dans le truc je verrai plus tard yes alors je mets sur les mains tu mets bien tu crois que les mecs en quatre voilà tes pommes vont partir d'ici d'accord tu serais là tu me regarderas je pense qu'on va arriver à le faire à un seul coup tu as d'accord vas-y un seul coup il y a un peu qui m'intéresse c'est juste là non non ça c'est génial c'est juste là on va le faire je vais pas marcher ok c'est fini oui 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 waouh génial ok on va la refaire vous avez dit c'est génial ce que tu m'as fait là c'est un repas très contenté là génial tiens d'ailleurs ça me prend un petit peu de tes mains comme si tu regardais comme si tu avais voilà regarde moi juste à des yeux voilà génial allez oui alors là si j'étais fou sans forcément privé en me regardant je lève un peu la tête les gens me voient être super ouais 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 alors je suis là en fait on n'est pas toujours symétriques ouais waouh ah génial oui oui je savais qu'en une seconde j'allais avoir un truc allez je vais abuser je vais en faire une ouais 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 génial ouais 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 c'est génial ouh 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 d'un tiers sur la lumière et là sans bouger si tu vas me regarder quand ça touche plus ouais wow génial c'est là c'est cadeau merci voilà c'est la bonne j'aime bien quand c'est bien et pour le savoir j'ai fait des photos avec un jour en pellicule ok de vos issues d'un vrai on va éteindre cette caméra on m'a dit pour arles une personne alors une personne ne fait pas arles tes photos sont trop brutes oui elles doivent faire peur aux gens mais si tu devrais pas toi au lieu de les présenter toi je trouve qu'il y a quelqu'un qui va te les présenter tes photos et ouais mais moi je demande pas moi oui mais tu devrais demander c'est pas que je demande pas c'est que j'ose pas demander c'est pas un agent mais quelqu'un de confiance qui va avec ton boucle présenter ses photos pour les choses en disant regardez parce que ça tu as du mal tu as du mal à dire que tes photos sont géniales alors ça a le plus maintenant grâce à Alexia oui oui on est d'accord tu peux les dire aussi parce que tu sais ce que tu fais mais en même temps tu vas voir des gens à Arles dans les endroits où il y avait des photos il y a beaucoup de photographes partout quelqu'un irait pour toi comme pour te vendre nous les pauvres pauvres comédiens on a un agent tu as encore un agent ? oui bien sûr qui parle de nous qui parle d'argent qui parle de nous et moi je peux pas aller dire à un metteur en scène ou à un producteur que je suis génial j'entends ce que tu es en train de me dire non mais je peux bien croire que je suis quand même quelque chose tu peux pas dire de toute façon que c'est génial mais les autres peuvent le faire pour toi on l'a dit en un parti mais pourquoi mes photos seraient susceptibles d'être montées ? parce qu'elles sont incroyables elles sont géniales elles sont magnifiques il y a une matière, il y a un personnage il y a l'histoire qui se fait raconter il y a une unité dans toutes les photos que tu m'as monté là en fait ce que j'essaye de faire en photo c'est un peu de dégraisser ou en tout cas de montrer notre côté primaire on a tous un côté primaire oui 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 primaire, bestial voilà en fait c'est justement quand je me regardais quand je regardais les photos qu'on commençait à faire de moi et que je commence l'expo que je t'ai présenté tout à l'heure je me trouve génial mais tu regardes quelqu'un d'autre si je veux me voir dans un film au cinéma je veux pas pour me voir moi je vois quelqu'un d'autre je me trouve moche je me trouve mauvais voilà mais c'est pas grave enfin c'est embêtant si je me trouve vraiment mauvais mais non mais tant pis pour le mettre en scène qui m'a pas aidé quoi mais je vais voir quelqu'un d'autre quand tu regardes tes photos toi-même tu regardes quelqu'un d'autre c'est quelqu'un, c'est une partie de toi que tu as tiré comme ça et elles sont sublimées ces photos donc tu vois c'est marrant parce que la semaine dernière c'est pas moi qui aimais faire la démarche hein c'est pas moi qui aimais faire la démarche ah merde je veux bien, je dis que je trouve la photo magnifique et oui parce que tu es en train de filmer mais oui oui je vais pas aller faire le porte-à-porte on a bien compris et hop voilà je me suis mis en mode touriste et ouais faut quand même un peu renier ses origines quoi alors quand même je vais très rarement à la plage je sais pas si la serviette il faut la mettre à droite autour du cou ou à gauche je pense que le truc le plus beau c'est de la mettre autour du cou ça fait sympa toche je trouve hein c'est bien bien c'est le gars qui qui pense qu'il a tout réussi alors tu la mets autour du cou la serviette la... la serviette ok la morale la plage ah ouh tcha 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 il est là Brandon 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 ou Brenda je sais pas hein Brandon t'es là ? oh Kevin bah y'a madame qui fait du sport quand même et comme je suis en gueule j'ai pris ma propre boisson mon sirop de menthe qui fait maison hé 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 à la pêche moule 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 je m'en allais pas fort à la ville 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 je sais pas vous allez bien moi je suis pas très bien réveillé mais ce que je peux vous dire avant de commencer mon épisode son savior sur les Natural Games, je vais vous présenter, ah bah tiens, j'ai un p***** de coups de chance, Monsieur Mickael Nietzsche, organisateur des Natural Games, Salut Gatti, désolé. Et Jean-Libert Tempoliture, qui m'a transféré trois documentaires dans l'émission Radimjo. On se verra tout à l'heure pour une interview. Jara Staffara, j'ai l'adapté.